Bonjour tout le monde ! Alors si vous suivez un petit peu l'actualité de la chaîne, vous savez que le film qu'on va aborder aujourd'hui est un film que j'apprécie particulièrement, puisque je l'avais vu un petit peu en avance pour les Oscars, Les Figures de l'Ombre, ou Hidden Figures, réalisé par Theodore Melfi, raconte l'histoire de trois femmes afro-américaines, Catherine Dorothée et Mary, qui sont des mathématiciennes employées par la NASA, dans les... alors c'est un métier qui n'existe plus aujourd'hui, mais le métier de calculatrice. Elles sont calculatrices, c'est-à-dire qu'on leur file des problèmes de maths et elles doivent les résoudre pour les autres scientifiques qui sont en train de bosser sur d'autres soucis et qui bossent sur d'autres calculs, etc. Donc ils répartissent les calculs, et il y a des groupes d'afro-américaines qui sont faits spécialement pour calculer les trajectoires de la NASA et tous ces trucs compliqués. Nos trois femmes en font partie, l'une d'elles va être rattachée au centre qui fait les calculs véritables de poussée, de la roquette, etc. et tout le bordel, donc le gros centre de recherche, avec le patron du programme spatial au-dessus d'elles. La deuxième va devenir une experte en ordinateur qui vient d'arriver à ce moment-là, et donc elle devient une experte en IBM. Et la troisième va devenir une ingénieure, c'est à peu près... c'est celle qu'on suivra un petit peu le moins, c'est Mary, qui va essayer donc de devenir ingénieure, et pour devenir ingénieure, va devoir suivre des études qui, à ce moment-là, sont interdites aux afro-américains, donc elle va devoir lancer une procédure judiciaire pour pouvoir avoir accès à ces études, et pouvoir ensuite avoir accès au poste qu'elle vise grâce au diplôme qui va lui être fourni par cette étude-là. Et bien entendu, nos trois femmes oeuvrent pour la NASA, qui, elles, essayent de rattraper les Russes dans la course à l'espace, et de mettre un homme en orbite au-dessus de la Terre. J'adore ce film ! Évidemment, c'est un film qui est un petit peu feel-good, c'est-à-dire c'est un film qui est fait pour se concentrer sur un truc qui s'est bien passé dans un moment où tout se passait très mal, mais ça rend vraiment super bien, et c'est à peu près tous les thèmes que je kiffe, c'est-à-dire essayer de se comprendre les uns les autres. L'espace ! Je suis un fan de science-fiction, donc évidemment je suis fan de l'espace, et je suis un fan de la NASA, j'adore Apollo 13 et les tout-donc'en-jeure-là, enfin j'adore tous ces trucs-là, et tout ce qui peut parler de l'histoire de l'exploration spatiale m'intéresse énormément, et comme effectivement cet aspect-là de l'histoire est totalement inconnu d'à peu près tout le monde jusqu'à l'heure actuelle, c'est vrai que c'était vachement intéressant de faire un film dessus, parce que c'est là qu'on réalise à quel point c'est important, la fameuse Catherine, elle va pas faire que du calcul, elle va trouver des trucs très importants et quelqu'un dans l'espace, donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont importantes à dire dans ce film, et qui sont très bien retranscrites, et c'est ça le truc, c'est que tous les sujets qui sont dedans m'intéressent, les sujets de différence, aller dans l'espace, et puis ils vivent d'autres choses autour de ça, chaque personnage a une petite vie et des trucs intéressants, mais en plus c'est extrêmement bien fait, je veux dire le film est très très bon, il est bien réalisé, il y a un bon rythme, la sélection musicale est très cool, il y a beaucoup de trucs très jazzy, beaucoup de trucs un peu, les musiques accompagnent vraiment très très bien le film, pour rentrer dans le détail par exemple, au niveau de la musique, il y a plusieurs passages où Catherine doit aller jusque dans les toilettes réservées aux afro-américains, parce que comme il y a une ségrégation à Langley sur le campus de la NASA, elle est dans le grand bâtiment, c'est la seule noire qui travaille dans le grand bâtiment principal, où il n'y a en principe que des blancs, et donc à chaque fois qu'elle veut aller aux toilettes, il faut qu'elle retraverse tout le campus pour arriver jusqu'à la partie où il y a les calculatrices afro-américaines, et où elle a donc des toilettes auxquelles elle peut accéder, c'est déjà vendu la barre d'annonce, mais c'est intéressant, mais la musique qu'ils mettent au-dessus est assez intéressante, parce qu'elle vit quelque chose de pas agréable, mais ils arrivent à trouver une petite musique qui est à la fois joyeuse et un petit peu triste, il y a une recherche musicale qui est vraiment très très bonne, et très bien trouvée dans ce film, et c'est vrai que ça passe super bien, en termes de réalisation, il y a pas mal de choses intéressantes, ils ont par exemple été chercher vachement de matériel de l'époque, ils ont tourné en pellicule, déjà c'est un point, mais aussi avec des lentilles d'époque, des années 60-70, ce qui commence à devenir très courant, ça doit être genre le 15ème film sur lequel je dis ça, qu'ils ont été chercher des vieilles optiques et des vieux machins pour faire un truc un peu spécial, mais c'est vrai que ça se sent à chaque fois d'aller chercher des vieilles objectifs, parce qu'ils ont des imperfections qu'on a énormément gommées dans les objectifs récents, par exemple, les grands angles, c'est-à-dire les objectifs qui permettent de filmer des choses très très larges, et de filmer des pièces entières, et des choses comme ça, dans les années 60-70, on avait encore du mal à retirer cet effet de courbure des rayons, qui arrive avec les grands angles, c'est-à-dire que quand les angles deviennent trop larges, du coup les rayons deviennent tellement courbés, que les lignes droites deviennent courbées, c'est-à-dire que si mon étagère était droite, la ligne deviendrait vraiment un arc de cercle presque, tellement les proportions sont déformées, et plus le temps avançait, plus on a trouvé des moyens pour retirer ce problème, parfois en post-production, mais même directement avec les objectifs d'aujourd'hui, les lignes restent droites, mais là du coup, ça nous permet d'avoir une image particulière, mélangée à la pellicule, ça a vraiment cet aspect années 60-70, et ça donne un cachet très particulier à l'image, et ça donne des images qui sont vraiment issues de l'époque, qui semblent logiques avec l'époque. Donc il y a vraiment un truc, une recherche esthétique qui passe très très bien, la plupart du film est étalonnée de façon à peu près traditionnelle, mais il y a aussi un petit passage en sépia au tout début, où on voit Catherine enfant, qui marche bien, il y a aussi des... Il y a très peu d'effets spéciaux, ils vont les mettre évidemment là où ils en ont besoin, c'est-à-dire pour les décollages de roquettes, et au tout début ils le font pour un moment, pour montrer que Catherine sait faire des mathématiques géométriques, je ne sais pas quelle est la différence, mais c'est en vert, et on la voit qui regarde des vitraux, elle a une fenêtre de campus, et elle retire des formes géométriques de la fenêtre, c'est-à-dire elle voit des trapèzes et des machins, donc on les voit qui se détachent de la fenêtre et qui sortent, etc. Des petits trucs très jolis mais très subtils, juste pour aider le scénario en fait, ce que doivent faire en principe les effets spéciaux, c'est-à-dire t'aider à raconter une histoire. Il y a aussi des très très beaux plans, la plupart des plans sont extrêmement bien cadrés, mais il y a vraiment des trucs où la composition de l'image est parfaite. Il y a la salle où ils mettent l'IBM, il y a 4 fenêtres qui sont sur un seul rectangle, mais qui sont chacune séparées par, donc ça fait un gros rectangle, et ce rectangle est séparé par 3 tiges de bois, ce qui fait 4 fenêtres différentes. Et il y a un plan où l'ensemble de fenêtres est parfaitement centré, dans le cadre, et on a un personnage pile-poil au milieu de chaque fenêtre presque. Et ils n'ont pas l'air d'être placés là pour faire un truc symétrique, c'est juste qu'ils ont l'air d'être là naturellement, ils sont légèrement décalés sur le côté, mais du coup ça fait un plan magnifiquement composé, ils sont parfaitement rangés sur le cadre, c'est magnifique, c'est propre, c'est beau. Et du coup, c'est vrai que c'est extrêmement bien tourné et bien fait, mais en plus c'est au service déjà d'une bonne histoire, parce que c'est très très bien raconté, il y a beaucoup d'humour intéressant, il y a beaucoup de choses qui sont très très bonnes. Tout le début du film avec le flic est très très drôle, c'est un très bon démarrage de film, ça fait un bon truc d'humour, les répliques que font les nanas, mais même le flic, quand il apprend qu'elle travaille pour le programme spatial, évidemment le premier truc à laquelle il pense c'est « Ah, ces enfoirés de Russe, etc. » Sauf qu'au lieu de dire « Enfoirés de Russe », le mec, il lève la tête. Et les nanas sont… « Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il regarde ? » Et il rebasse la tête et il fait « Ah putain de Spoutnik ! » « Ah oui, c'est vrai ! » Donc, il y a des très bons trucs d'humour. Dans les répliques vis-à-vis du racisme, il y a des choses qui sont excellentes. Je crois que c'est la meilleure réplique sur le racisme que je n'ai jamais entendue. C'est à un moment où quelqu'un regarde les personnages et leur dit « Vous savez, ici à la NASA, on pisse tous de la même couleur. » Je trouve que c'est génial. C'est toute histoire des toilettes qui est réglée avec ce truc-là. Je trouve que ça marche super bien. Il y a vraiment des bons dialogues et des bonnes répliques. À un moment, on lui demande… Elle a vu quelques trucs top secrets, Catherine. Et on lui demande « Est-ce que vous êtes une espionne russe ? » Elle est tellement surprise par la question qu'elle dit « Mais non, je ne suis pas russe. » « Dis surtout que tu n'es pas espionne. » Et du coup, tout le monde est un peu gêné. Il y a la secrétaire qui renchaîne sur un truc. Je trouve que l'humour est vraiment très bien géré. Et globalement, le film est bien écrit. Les personnages sont intéressants. Il y a beaucoup de progression sympa à voir. Catherine, en particulier, va être en conflit pendant tout le film avec Sheldon. Le banc de théorie. Comment il s'appelle ? Jim Parsons. C'est l'acteur Jim Parsons et qui joue Paul Stafford, qui est un des supérieurs de Catherine. Et c'est un espèce de Sheldon raciste. Ce n'est pas exactement Sheldon. Il y a ce côté raciste en plus qui change quand même une bonne partie du personnage. Il le joue d'une façon qui est vraiment très sympa, qui marche super bien, qui fait très réaliste, très crédible. Ce qui est très drôle aussi, par exemple, c'est de voir Kirsten Dunst en salope. Kirsten Dunst a fait très peu de rôle de méchante dans sa vie. C'est très rare de la voir jouer à un personnage négatif. Et là, du coup, elle joue également une supérieure raciste de tout le groupe de calculatrices afro-américaines, mais principalement de Dorothy, du coup, leur chef. Et c'est marrant parce que dans les subtilités... Enfin, c'est marrant. Non, c'est pas marrant. Mais dans les subtilités d'écriture, les rapports entre les deux personnages sont montrés par un truc assez... Si vous faites pas attention, vous vous en rendrez jamais compte, c'est pour ça que je vous le dis maintenant. Si vous regardez bien, le personnage que je vois qui est Sten Dunst ne dit jamais, jamais de tout le film, bonjour à une afro-américaine. Et elle n'appelle jamais Dorothy par son nom de famille. Et c'est vraiment les deux marques de respect, de base. Fait ça n'importe qui. C'est à chaque fois qu'elle rentre dans la pièce, Dorothy l'accueille. Ah, bonjour, madame, machin. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Je ne sais plus comment elle s'appelle Dorothy non plus, d'ailleurs. Mais du coup, elle lui fait Ah, bonjour, madame, machin. Et l'autre, elle arrive et elle est là. Bon, on travaille, les filles ! C'est pas bonjour. C'est bon, on travaille, les filles ! C'est des trucs dans ce genre-là. Même des fois où Dorothy fait des trucs encore plus spontanés, et même prise par surprise. Non, je ne te dirai pas bonjour, connasse ! Vraiment, on sent qu'elle est... Elle joue très très bien, elle maîtrise bien son truc. Et au niveau de l'écriture, je trouve que ça passe vraiment très très bien et que c'est très bien fait. Il y a des passages aussi... Donc, Dorothy veut apprendre à gérer l'IBM parce que c'est très bien que le jour où l'ordinateur arrivera à marcher correctement, les calculatrices, il n'y en aura plus besoin. Les calculatrices humaines, il n'y en aura plus besoin. Et elle trouve un bouquin pour encoder en Fortran, un des premiers langages d'informatique qui a été créé. Et c'est une scène très drôle où elle prend le bouquin et elle commence à lire le bouquin de codage de Fortran à ses enfants, comme si c'était un bouquin d'une fable ou un truc de ce genre-là. Je trouve ça vachement rigolo et vachement sympa de mettre des petits trucs comme ça, un petit peu étranges. Mais au lieu de lire des comptines et ses enfants, elle leur lit des bouquins de mathématiques et de codage informatique. Je trouve ça très très sympa. Il y a aussi Maher Chalali qui joue dans ce film, celui qui a gagné l'Oscar du meilleur second rôle dans Moonlight et qui joue aussi un second rôle très très bon dans ce film-là qui est lié à Catherine. Et là encore, le personnage est vraiment très bien joué. Maher Chalali, vraiment un très bon acteur. Il est sympathique et il a une façon de le rendre profondément humain et cool. Il est vraiment très très doué ce mec. Et puis, bien sûr, au milieu de tout ça, il y a aussi gérer la tension des enjeux de la mission de ces personnages. Le fait qu'ils ont quelque chose à essayer de faire. Ils doivent essayer de mettre un homme en orbite et essayer de le faire voler autour de la Terre. Et c'est compliqué. Et du coup, ils arrivent très très bien à gérer la tension aussi bien de l'escalade progressive, de voir les Russes avancer et de voir les Américains qui sont là « Putain, merde, on est à la traîne, il faut qu'on y aille, il faut qu'on avance. » Mais aussi, bien sûr, tous les problèmes qui peuvent être liés au décollage, qui peuvent être liés au vol, etc. Et tous ces trucs-là sont gérés avec une bonne tension. Le problème de le faire réatterrer, etc. Tout ça est géré vraiment avec une très bonne tension. Il y a de la tension, il y a de l'intrigue, il y a de l'histoire, il y a des bons sentiments, des mauvais sentiments, il y a de tout dans ce film. Et parfaitement dosé, parfaitement géré, très bien filmé. Pour moi, ce film était le meilleur film de l'année, le film qu'auraient dû avoir les Oscars. Je suis très content que Moonlight l'ait eut, il le mérite totalement. Mais pour moi, Les Figures de l'ombre est vraiment un excellent film. Et c'est vraiment dommage qu'on se le tape aussi tard après les Oscars. On aurait dû se le taper beaucoup plus tôt. Ça aurait quand même été plus intéressant. Mais maintenant, c'est fait. Il est en salle, donc je vous encourage profondément à aller le voir. J'ai adoré ce film. Je me marre et je suis intéressé. Je suis triste et je suis joyeux. Je suis tout ce que vous voulez. Donc voilà, il faut aller voir ce film. C'est à la fois intéressant en termes d'histoire, en termes humains et en termes de cinéma. Prenez soin de vous. Allez voir des films. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada